bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission paname football club l'émission où ça parle football l'émission où ça rigole aujourd'hui on va évoquer deux thèmes donc le premier thème ça va être messieurs les le fait marquant qui s'est passé dans le tunnel du match du real madrid entre benzema et vinicius donc on va un petit peu échangé là dessus et en deuxième partie d'émission on va échanger sur mbappé est ce que mbappé a pris la grosse tête est ce que mbappé ne progresse pas on va échanger là dessus et pour ceux j'ai une nouvelle fois monsieur fabrice abriel avec nous re bonjour c'est très sensible à ce qui s'est passé paul de saint sarna j'ai hâte d'entendre fabrice sur mbappé a-t-il pris la grosse tête on le laisse en galère on ne parle pas on le laisse répondre monsieur david azria bon on te demande pas pour quel club tu es là par exemple on est là bas c'est difficile on va se faire éclater mais c'est difficile on va parler d'autres sujets c'est bien que parler de marseille mais pourquoi t'as sorti le maillot il est bizarre comme si c'était un panne ah y'a quelqu'un qui dit ah bah le patron le patron enlève ça attendez monsieur revenez et monsieur jean claude moacca fidèle au poste yes messieurs premier sujet bon on va rappeler le petit fait donc dans le dans le tunnel en fait à la mi-temps du match à la mi-temps à la mi-temps du match donc il ya benzema qui parle à ferland mendy et qui dit concrètement bon ne joue pas avec lui joue contre nous etc en parlant de vinicius évidemment sur les réseaux même sur les plateaux télé ça un petit peu fait parler est ce que vous pensez qu'on peut appeler ça une polémique est ce que ça aurait dû sortir ce style jean claude existe depuis l'invention du football après malheureusement c'est tombé à un moment où le réel était dans le dur où il ya beaucoup de polémiques autour de ce genre de comportement et c'est tombé en plus sur la tête de turc de beaucoup de médias karim benzema et faut pas oublier comme que karim c'est le meilleur joueur du real donc si on peut essayer d'étaler deux gros personnages du real on va le faire quoi c'est ça qui est dommage mais c'est pour moi après je sais pas fabrice il a joué en pro nous nous chez les amateurs le dimanche le mercredi après-midi mais à mon avis je pense que c'est pas la première fois que ça existe c'est juste que c'est jamais tombe vraiment sous les yeux que tu dis même dans la vraie vie fabrice à la compta qui dit à sylvie elle met toujours du temps à ma roue mais mail tout ça arrive de tous les jours dans la main tous les jours sauf que là c'est filmé c'est le nouveau martin aujourd'hui on a une époque tu sais pourquoi moi je pense que c'est une vieille polémique parce que les on est dans une génération on fait gaffe aujourd'hui quand tu vois un joueur qui parle il a toujours sa main comme ça alors ça je suis d'accord tu vois c'est ça pour moi et je pense que benzema était vraiment frustré sur le moment comme comme tu es en colère avec ton frère ou dont tu vas l'insulte mais tu le penses pas tu vois tu es sur ce moment vous êtes en train de perdre vous savez que c'est chaud en ce moment dans le club bon bah voilà t'as un coup de sang tu mets les choses que je veux dire quoi je pense que c'est un délire aussi pour dire venissus réveille toi frérot parce que là t'es nul moi je l'ai vu comme ça tu vois après les gens les médias essaient de monter les têtes parce que c'est ça qu'on aime aujourd'hui le football les médias les réseaux sociaux directement mais moi je vois moi je tu sais à un moment donné le langage du corps on le comprend tu vois même s'il a parlé en français je pense qu'il n'est pas en français tu vois qui te regarde tu sais que t'es pas bon tu sais que c'est sur toi tu vois tu sais qu'il ya un souci dans le vestiaire peut-être comme il a dit fabrice ils sont peut-être déjà rentrés dedans donc c'est pour lui faire comprendre là t'es nul réveille toi mais fabrice d'ailleurs toi ça te choque ces scènes là ou pas t'as dit en vif plan je sais pas des scènes comme ça où on tente ce genre de choses là c'est quelque chose de choquant pour toi ou pas non mais nous il ya ce qu'on voit et ce qui a été vécu en fait il ya souvent il ya un décalage donc s'il lui a déjà répété plusieurs fois attention lâche ton ballon parce que ils ont isolé ensuite la première mi-temps parce que c'est suite à la première mi-temps où ils sont menés d'accord et en fait il ya des actions où il pouvait lui remettre mais il ne le remet pas quand j'ai regardé la télé mais c'est vrai moi même je voulais rentrer dans le terrain sauter sur ville le monde mais c'est vrai pour ce match là comme c'est vrai pour d'autres séquences comme c'est certainement vrai pour karim benzema à l'entraînement et forcément là il lui il le dit tu vois donc s'il lui a déjà dit bon moi je vois que ça pose pas de problème mais s'il l'a jamais dit et qui demande à un partenaire à lui qui puisse et mendy ne joue pas avec lui parce qu'il joue contre lui là c'est dangereux d'accord mais je pense pas que ce soit ça moi aussi la petite polémique c'est ce bon on rappelle que vinicius il a clairement il n'a pas été bon toute façon ça c'est tout le monde est unanime là dessus mais la petite polémique elle était sur le fait que oh ça ça ne se fait pas en fait le fait que vini si je l'étais à côté en fait c'est ça si j'étais à la place de vinicius ça se fait pas en gros la polémique elle était là dessus david t'en penses-en moi surtout que je pense que c'est parce que c'est benzema c'est pour ça que les gens veulent en parler si c'était sergio ramos je te jure que personne n'en aurait parlé il aurait dit c'est pas d'accord non non je pense que c'est parce que c'est parce que c'est un grand joueur c'est qui est benzema c'est le vice-capitaine mais c'est pas parce que ramos ça aurait fait autant de bruit mais si qu'il parle sur grisman ça fait du bruit ronaldo qui parle sur je sais pas qui a la jupe ça aurait fait du bruit benzema est un très grand joueur donc quand il dit quelque chose ça fait du bruit c'est la question que j'allais vous poser justement d'ailleurs à tous est-ce que dès qu'on entend le nom benzema est ce qu'on n'a pas envie gratuite en france surtout en france en france oui on sait qu'en espagne je pense que ça a été comme il a comme il a expliqué paul ça a été un cadre qui a parlé à une des stars du real et voilà c'est dans ce sens là nous en france on voit dans le sens oh ah bah ça nous étonne pas 1 encore le petit karim nous on le voit comme ça dans l'espagne non mais pour faire l'espagne ils adorent benzema en espagne c'est juste le fait que ce soit un cadre qui prennent un jeune enfin là sûrement l'avenir du real de madrid et que tu vois c'est dans ce sens là qu'ils ont bien on n'a pas un problème un peu avec toute cette histoire de réseaux sociaux et tout pour faire un petit parallèle je sais pas si l'après fabrice t'as vu la scène où kays ruiz il rentre dans le vestiaire où il ya leonard de derrière même là dessus on a essayé de faire une polémique en fait que comme s'il y avait une querelle entre les deux le patron rend le maillot dans ce genre je vois pas où est le problème puisque c'est un jeune joueur qui joue régulièrement qui entre comparé à on attend plus à un simon xavi simon qui lui n'apparaît jamais donc lui il pourrait il pourrait y avoir un problème entre guillemets mais ce sont des jeunes joueurs qui doivent attendre aussi il ya des opportunités aujourd'hui kays ruiz fait partie de la rotation il est régulièrement en train de jouer on l'a vu à lance son premier match moi je crois que c'est positif je vois pas pourquoi quel est le problème avec leonardo alors s'il revendique de jouer plus souvent ou à la place de quelqu'un d'autre là c'est autre chose là il ya un décalage mais personnellement pour moi si un problème comme ça je suis à la place de leonardo je leur m'en place tout de suite je n'entends pas les réseaux sociaux pour faire c'est pas quoi moi je l'attrape l'isole dans le couloir jeudi c'est quoi ton problème parce qu'il le fait même avec les neymar ou mbappé c'est pas un jeune c'est juste que nous comme on a vu cette scène et comme aujourd'hui on a un problème avec les titis parisiens on les touffent à tous les jeunes talents on les on n'arrive pas à les garder donc nous quand on regarde la scène on se dit ah encore un jeune qui va partir comme ça qui va faire la gloire du berne de munich ou quoi au caisse donc là je pense que leonardo il est parti dans un délire où on est obligé de entre guillemets maquiller la scène tu vois mais je pense que voilà comme on a dit avec paul c'est la magie du cinéma ils ont pris la scène au bon moment et tanguy kouassi là il a joué combien de minutes pour l'instant avec le bayern a faut le laisser c'est rien ça j'ai une question même pas sur la liste de la ligue des champions tu sais c'est le bayern ils savent ce qu'ils font on est là en train de se moquer de tanguy ça se trouve dans deux ans c'est lui qui nous met un triplet en finale de la ligue des champions voilà il faut le laisser on va passer sur le deuxième thème d'ailleurs même vous n'hésitez pas à commenter nous dire si vous êtes d'accord ou contre sur la polémique qu'il y a sur les gens sont d'accord avec moi j'ai lu beaucoup moins avec jean claude ils se sont tous d'accord avec ton masque c'est ça que je pense qu'on va passer sur le deuxième thème le cas kylian mbappé d'accord bon c'est tout ce que c'est un génie mais aujourd'hui on a des consultants et même anciens entraîneurs qui ont tendance à dire aujourd'hui bah que kylian peut-être dans le body language il commence à irriter déjà il peut y avoir des critiques dans ce sens là et la deuxième des choses c'est que il progresse pas alors il y en a beaucoup qui disent que normalement à cet âge là il devrait avoir une marge de progression énorme et que c'est pas le cas mais les gars vous êtes d'accord avec si ronaldo mais à cet âge là qui a fait ce qu'il a fait mais c'est quoi la question que je veux dire la question c'est qu'il progresse plus la question c'est est ce qu'il ya n'est mbappé c'est n'importe la grosse tête moi tant que j'aurais pas remporté une coupe du monde à l'âge de 19 ans et que j'aurais pas fait la une de time je pourrais pas répondre à cette question comment je me comporterais si j'étais champion du mois de 19 ans et si j'avais fait la une de time et si peu les disait que j'étais son successeur bien sûr que j'aurais la grosse tête et je serais même pas si dans ce canapé je ferais je sais pas où en train de vous chier sur la gueule moi je vais pas répondre à ça parce que c'est encore je suis pas le délire vraiment c'est le délire que j'étais en train de dire mais c'est facile de dire avec les médias ben oui c'est pas si on n'est pas avec lui c'est nous comment on le voit et comment les gens nous le font montrer moi je vais parler sur ce qu'on peut voir sur le fait qu'il progresse ce qu'il progresse pas moi je dis que mbappé par exemple sur son histoire de haut je veux être neuf frère est sur le côté reste sur le côté tu es très bien là bas ta percussion la manière dont tu élimines vont tout pouvoir te ramener devant le but est marqué comme à christiano ronaldo en plus c'est son idole christiano ronaldo avant de devenir neuf comme ça il était sur un côté il a mis des buts je pense qu'il n'aurait jamais mis autant s'il avait commencé en tant que neuf moi c'est vraiment dans ce délire là pour sur le délire progresse pas progresser c'est un phénomène c'est un phénomène c'est un phénomène est ce qu'il a pas tout ça là dessus c'est toujours d'expliquer l'inexplicable d'être de rendre rationnel tout ce qui est rationnel mais ça t'es d'accord sur le fait un phénomène c'est un phénomène mais t'es d'accord qu'il est mieux sur un côté que en neuf sur ses qualités ouais oui pour ses qualités c'est plutôt de la profondeur il aime plutôt avoir les épaules tournées vers le but de partir de l'extérieur ça veut dire que sa marge de progression ça y est elle est limitée elle est terminée parce que les gens ils sont exigeants il peut peut-être encore progresser tactiquement il peut peut-être progresser dans les attaques rapides il peut peut-être la même chose aujourd'hui c'est le paris saint-germain c'est mbappé qui est le parent et le tigre et c'est un truc intéressant c'est que là on est tous d'accord depuis tout à l'heure mais il ya un truc intéressant c'est que il a quand même un peu changé son jeu depuis qu'il est arrivé à paris il a adapté son jeu à son statut qui n'a fait que grandir et c'est vrai c'est vrai que je peux comprendre ce qu'il le trouve un petit peu plus exaspérant maintenant qu'à l'époque de monaco je te dis pas qu'il a pris la tort je te dis que je comprends les mecs qui disent il faut pas c'est vrai qu'il a souvent la balle on est un supporter marseillais c'est vrai que tu es marseillais tu vas nous dire ce que tu penses exactement tu sais c'est quoi le problème comme il l'a dit on attend tellement de l'exigence c'était comme paul pogba un moment donné quand il était à la juve et tout et à un moment donné il progresse plus paul au point les preuves mais on a tellement été en fait quand un joueur est incroyable sauf quand tu es à des comme on a non on a quand même la chance de voir mais si ronaldon on les a vus quoi et c'est des mecs qui s'arrêtaient jamais et abriel c'est des mecs qu'on a et donc à dire qu'on veut directement mettre qu'ils aient mbappé à ce niveau là le mec qui progresse chaque année j'ai envie d'entendre david justement sur la question tu es supporter marseillais tu vois comment justement qu'ils aiment pas supporter moi je suis d'accord sur le fric les gens sont beaucoup exigeants avec lui c'est à dire qu'il a mis la bar tellement haut très jeune c'est qu'aujourd'hui déjà il progresse pas mais il fait quand même des choses c'est comme disait fabrice ils sont plus dépendants aujourd'hui de paris saint-germain qui est mbappé que l'inverse aujourd'hui la porte au club si demain mbappé les joueurs de madrid il va apporter quelque chose de différent et là ils vont dire en fait mbappé l'a un vrai niveau mais c'est un problème c'est le problème des français voilà là encore il a mis un pénalty une passe décisive en championnat championnat après la ligue des champions tu vois il remet beaucoup de matchs même moi quand je le vois mbappé sur ce terrain je veux toujours qu'il m'énerve parce qu'il est tellement fort quand il fait cette passe à neuer frère tu vois on est on est comme ça parce que le gars est trop fort parce qu'on a comme j'ai dit on a grandi avec messi et ronaldo et on a vu les gars qui se sont jamais arrêtés on se dit ouais c'est la même chose il faut dire quand même je crois que c'est un gars qui toutes les 39 minutes est décisif pour paris donc ça veut dire soit un but soit une passe des toutes les 39 minutes je sais pas si on se rend compte de ce que ça représente après on pourra toujours me dire oui mais c'est contre dijon mais c'est contre machin il a glissé le jour où tu sera décisif tous les 39 minutes même en ligue 1 tu viendras critiquer bbappé c'est pas le cas vous vous rendez compte qu'on rate une attaque benzema kylian mbappé en équipe de france quand même tu peux rajouter griezmann pour ajouter que ça aurait pu être le fait martial pour ajouter d'un coach coach lui il est là pour créer une une animation offensive mais avec plusieurs personnes avec avec les qualités différentes et des ajoutés pour que ça fasse une plus value ensemble et là c'est vrai que si on isole à chaque fois des talents eh ben on peut se retrouver parfois sur des rencontres où on s'exprime pas ensemble après c'est didier deschamps c'est le sélectionneur nous on est tous des sélectionneurs 98 je pense que si j'avais mon âge à cette époque là j'aurais dit la même frère ta cantonata je n'en ai pas été fous on est pareil pour ce qu'il ya l'époque mon grand frère il devait être malade ils ont dû devenir dingue on joue la coupe du monde on a l'âge on a les deux meilleurs joueurs et c'est les deux meilleurs français peut-être en termes de qualité technique tu vois et on se dit sont pas là donc ils sont je pense qu'aujourd'hui ils sont comme comme nous on est pareils qu'à l'époque benzema comment il n'est pas là là mais ils sont champion du monde comme à l'époque il a créé quelque chose juste avant de clôturer cet épisode et cette émission bon monsieur vous avez déjà répondu il a essayé de nous lancer quand même sur benzema gira j'étais pas là dessus j'étais vraiment moi personnellement je vais répondre à la question j'aurais eu un kiff de voir benzema associac en équipe de france je me dis parce que c'est dommage c'est possible peut-être c'est possible peut-être ailleurs on va finir l'émission juste sur une petite anecdote david n'a pas quelque chose à nous raconter je sais pas une anecdote que t'as au monde du football c'est l'émission de foot moi le foot j'ai joué beaucoup au foot mais moi je jouais dans un club très faible le maccabi sarced on était nul les juifs au foot on est nul j'ai arrêté un sport collectif avec les juifs c'est compliqué déjà qu'on partage pas notre air on peut pas partager un ballon c'est c'est compliqué on est nul franchement j'ai arrêté vite bon on finira sur cette note là encore une fois n'hésitez pas à liker à commenter à partager cette émission nous dire vos impressions aussi ce que vous avez pensé de la polémique benzema polémique ou non est aussi sur le cas qu'il ya le mbp mbappé pardon donc merci à tous et on se dit à la prochaine à l'émission mbp oui ciao ciao ciao